Kate Middleton au Festival du Souvenir, ce détail qui ne passe pas inaperçu. Kate Middleton est de retour. Ce samedi 9 novembre, la Duchesse de Cambridge était belle et bien présente au Royal Albert Hall de Londres dans le cadre du Festival du Souvenir. Sur les premières photos dévoilées, un détail a fortement interloqué les internautes. Kate Middleton a tenu sa promesse. Après avoir annoncé la fin de son traitement contre le cancer, la princesse de Galles reprend progressivement ses engagements royaux officiels. Ce samedi 9 novembre, la mère de George, Charlotte et Louis a assisté au Festival of Remembrance, Festival du Souvenir, note de la rédaction, qui s'est tenu au Royal Albert Hall de Londres. Une cérémonie au cours de laquelle la famille royale britannique honore chaque année la mémoire des soldats tombés pendant la guerre. L'événement est ainsi marqué par des récits et des performances musicales émouvantes qui rendent hommage aux militaires, aux anciens combattants et à leurs proches. À son arrivée, Kate Middleton affichait une mine resplendissante. Elle se porte très bien, avait d'ailleurs confié le prince William à propos de son épouse, il y a quelques jours, lors de la cérémonie de remise des Earthship Prize Hards en Afrique du Sud. Fidèle à la tradition, la belle-sœur de Meghan Markle portait une robe noire, symbole de sobriété pour cette commémoration, ainsi que des boucles d'oreilles qui ont jadis appartenu à Lady Diana. Le prince William, quant à lui, était à ses côtés à échanger des regards complices avec les badauds qui ont fait le déplacement. Kate Middleton, ce bijou porté à son annulaire gauche qui interroge. Lors de cette commémoration symbolique, d'autres membres de la famille royale étaient présents, dont la princesse Anne et son époux Timothy Lawrence, ainsi que le roi Charles III. Cependant, la reine Camilla Parker Bowles n'a pas pu assister à la cérémonie. Souffrant d'une infection pulmonaire, la femme du souverain se repose actuellement dans sa résidence du Wiltshire en Angleterre. Si tous les regards étaient braqués sur Kate Middleton, si est-il pour sa tenue vestimentaire, mais également ses accessoires. Comme l'ont remarqué plusieurs internautes, la jeune femme portait sa bague de fiançailles en saphir 12 carats, bijoux qui appartenait à Lady Diana et que la princesse n'avait pas porté lors de sa dernière apparition à sa haute porte. Là où une attaque au couteau a fait trois morts âgés de 6 à 9 ans et dix blessés le 29 juillet dernier. En ce jour si symbolique pour la famille royale, Kate Middleton n'a donc pas lésiné sur les symboles.